Serré sur les démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons voir comment calculer le terme général d'une suite arithmétique. Pour ça, nous allons commencer par rappeler quelques définitions sur ce chapitre. Ensuite, nous émettons une conjecture pour essayer de deviner quelle pourra être cette relation. Et enfin, nous effectuerons une démonstration. Commençons par rappeler quelques définitions. Vous devez savoir qu'une suite, il y a deux façons de la définir, soit par une relation de récurrence, soit sous forme explicite. Commençons par un exemple et donnons une suite un définie pour tout entier n par cette relation-là. U0 est égal à 3 et un plus 1 est égal à 2 fois un moins 4. Dans cette relation-là, on comprend bien que le terme du rang n plus 1, u indice n plus 1, est défini en fonction du terme précédent, u indice n. On peut trouver le terme u indice 34, par exemple, si on connaît u indice 33. Cette relation-là est une relation de récurrence. Un terme est défini en fonction du terme précédent, voire parfois de plusieurs termes précédents. Il ne faut pas confondre une deuxième forme de définition de suite donnée ici, par exemple, pour tout entier n, par la relation u indice n est égal à 3n moins 2. On voit bien la différence ici. Le terme de rang n, u n, est défini en fonction d'une variable n. Et là, par exemple, on peut directement calculer u 33 en remplaçant n par 33. Pas besoin de connaître u 32. Cette définition d'une suite se rapproche de celle d'une fonction que vous devez maîtriser. Cette définition-là est donc une définition de suite sous forme explicite. Vous devez donc, pour comprendre ce qui va suivre, bien maîtriser la différence entre les suites définies par récurrence et les suites définies sous forme explicite. Et évidemment, une des grandes activités qu'on aura autour de ce chapitre sera de passer pour la même suite d'une forme à une autre. Reste enfin à déterminer ce qu'est une suite arithmétique. La définition est assez élémentaire. Nous dirons qu'une suite est arithmétique s'il existe un réel R tel que u indice n plus 1 est égal à u indice n plus R. Chaque terme est défini par la valeur du précédent plus la même quantité à chaque fois R que nous appelons une raison. Si on fait un petit schéma pour essayer de comprendre, on va se doter d'une raison R ici qui serait positive. On part d'un u0, peu importe, la droite n'est pas graduée. Et on comprend que u1 va être égal à u0 plus R. Et une fois qu'on a le terme u1, en lui rajoutant encore la même quantité, on tombera sur u2, puis sur u3, etc. Voilà la caractéristique d'une suite arithmétique. Et on comprend bien là que la suite arithmétique est définie par une relation de récurrence. Et la question qui nous est posée de calculer le terme général d'une suite un, et bien en fait c'est déterminer sa forme explicite. Pour résumer, une suite arithmétique par définition, elle est définie par une relation de récurrence. Et la question qui nous est posée est d'en déterminer la forme explicite. Voilà le problème tel qu'il est posé en début de démonstration. Si on revient au premier terme u1, il est donc égal à u0, le terme précédent, plus une fois la raison plus R. Regardons maintenant cette situation pour u2. On comprend bien que par rapport à u0, on a ajouté deux fois la raison. Et on observe que l'indice du terme que nous calculons, u2, est égal au facteur devant la raison. Donc, u2 est égal à 0 plus 2 fois. Regardons pour u3 maintenant, et nous observons que u3 est égal à u0 plus 3 fois la raison. Et même remarque que tout à l'heure, u3, on voit qu'on a ajouté 3 fois R à u0. On pourrait continuer comme ça pour u6 par exemple. On voit que u6, et bien c'est u0 plus 6 fois R. Et on observe que, encore une fois, l'indice du terme que nous calculons est égal au facteur devant la raison. Et en généralisant un peu ce que nous venons d'observer, on peut conjecturer que un va être égal à u0 plus n fois R. Nous n'avons rien pouvé. C'est juste une observation à partir des premiers termes qui nous donne envie de généraliser. Mais évidemment, pour aller plus loin, il va falloir opérer une démonstration. C'est l'objet de la troisième partie. Nous voulons démontrer cette égalité et nous n'avons plus nous contenter de cette conjecture que nous avons observée. Nous allons partir d'une suite arithmétique de raisons R et de premiers termes u0. On a alors u1 est égal à u0 plus R, u2 est égal à u1 plus R, et on peut continuer comme ça. u3 est égal à u2 plus R, et puis continuer comme ça jusqu'à un, qui va être égal à un moins 1 plus R. Nous avons donc ici n égalités consécutives, et l'idée va être de les ajouter membres à membres. Nous allons ajouter tous les membres de gauche du site égal, et cela va être égal à u1 plus u2 plus u3, etc., jusqu'à plus un. Donc on observe bien qu'on commence à u1 et on termine à un. Et cette somme-là va être égale, évidemment, à la somme de tous les termes de droite. Nous allons donc ajouter d'abord les u0 plus u1 plus u2, etc., etc., qui va nous faire ce que nous trouvons en bas, u0 jusqu'à un moins 1. On observe qu'on commence pour le coup à u0 et qu'on termine à u1, 10, n moins 1. Et on ajoute R, une fois, deux fois, trois fois, n fois, ce qui est équivalent à écrire n fois R. Du coup, en ajoutant ces n égalités membres à membres, on arrive à cette égalité qui est un petit peu lourde, où u1 plus u2 jusqu'à un est égal à u0 plus u1 jusqu'à un moins 1 plus n fois R. En fait, dans cette égalité, on observe qu'il y a beaucoup de membres qui sont communs à gauche et à droite. On va pouvoir simplifier cette équation. On peut soustraire u1 à gauche et à droite. On peut soustraire u2 à gauche et à droite, etc. Et on va même pouvoir soustraire u n moins 1 à gauche et à droite. Et au final, ce qui va rester, il va nous rester à gauche, u n est égal à u0 plus n fois R. En fait, on arrive, en simplifiant l'égalité précédente, exactement à la relation que nous voulions trouver. u n est égal à u0 plus n fois R. Et donc, on peut conclure que le terme général d'une suite arithmétique u n de raison R et de premier terme u0 est exactement u n est égal à u0 plus n fois R. donc, on va aller vers l'air d'une certaine façon. – Sous-titrage FR 2021